STA FRESH MORNING Toi là, ne regarde pas derrière, j'ai dit toi. Oui, viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixe et sincère. Bon, vas-y, parle. OK, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Ce matin, dans le studio des 104.5, on reçoit Arnold Jude qui est empruné de la sortie de son album Best of AD25, prévu pour août 2018. Il est déjà avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station Urban, Arnold Jude. Bonjour. Bonjour, D'Afrèche. Comment tu vas ce matin ? Bonjour à tout le monde. Il y a la force. Oui, je suis torré. Toi, album sur album, hein ? Ben, oui, je fais mon bout de chemin. Je continue de faire mon bout de chemin. Tu ne finis pas ta carrière ? Non, jamais. D'accord. C'est que quand je suis en sous terre. OK. Alors, on est en train d'écouter le son Koumé Keng. Je pense que c'est une reprise de... Le Père Kavanza. On Koumé Keng. On Koumé Keng. Faut bien prononcer. Donc, toi, prononce ça. Faut bien prononcer. Bon, toi, prononce. Koumé Keng. Tu n'as même pas en... Ça veut dire quoi Koumé Keng ? Demande à Arnold Jude. C'est comme ça qu'on appelle OIM. Ah bon ? En fait, c'est un arbre, un gros arbre qui est en fer. Voilà. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. Koumé Keng. Tu as compris ? Ouais. Je vois l'image. D'accord. Mais c'est comme ça qu'on appelle OIM. Alors, donc, là, tu te lances dans quoi exactement, Arnold Jude ? Mais là, c'est un maxi single, comme tu disais, qui annonce la revue de l'album AD25 pour la célébration de mes 25 ans de carrière. D'accord. Voilà, donc ça sort à l'occasion de mes 25 ans de carrière. Et dans ce maxi single, j'ai repris Mkoumé Keng, Pierre Kavinzeng, pour lui rendre un hommage, parce que j'aime beaucoup cette chanson. Et j'ai une histoire avec cette chanson. Et je lance deux artistes, Hilaria et Naturel Flow. Ah d'accord. Il y a combien de titres dans ton dernier repé ? Quatre. Quatre titres ? Quatre, ouais. Ok. Il y a Koumé Keng. Attends que je retrouve les autres titres, parce que j'ai les élèves devant moi. Il y a L'Hilaria. Il y a L'Hilaria. Et il y a Natural Flow. Précieuse de Natural Flow. Wow. Et hymne à la paix. C'est 25 ans après que tu penses que tu dois lancer des artistes à Mardu, depuis que tu as commencé à chanter. Mais non, mais j'ai fait un coup d'essai il y a... Il y a quelques années, j'avais produit un groupe qui s'appelle Azaf. Ah oui, je me rappelle. Qu'est-ce qui s'était passé avec eux ? C'était bien, c'était bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rappelle, je suis à Radio Campus. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me rappelle. C'était bien, hein. C'était bien. Mais je sais pas pourquoi le public n'a pas adhéré. Non, peut-être que les gars n'ont pas forcé. Le public n'adhère pas du premier coup. Tu connais le public gabonais. C'est ça. Il faut faire deux, trois essais. Et puis pour que la... Ah ouais, ils ont pris d'autres directions. Il y en a qui sont allées dans l'église. Ils n'arrivent pas, ils voulaient faire chanter et tout ça. Ouais. Mais tu as écrit beaucoup aussi pour des artistes gabonais. Oui, j'ai écrit pour certains artistes gabonais. Comme on a écrit pour moi aussi. Ah d'accord. Mais cette expérience avec Azaf, ça t'a enseigné plein de choses. Oui, bien sûr, plein de choses. Que tu vas désormais appliquer pour Hilaria et Natural Flow. Exactement, voilà. Notamment, Azaf savait quelque chose de bien, c'est que c'était très spectaculaire. D'accord? Mais c'était pas une musique très dansante. Mais maintenant, par exemple, les musiques de maintenant, il faut que ça se danse. Il faut qu'on écoute bien et il faut qu'elle se danse. Donc voilà, là je fais le bon distinguo entre toutes ces choses. Je fais le bon tri entre l'ivraie et le bon grain. Et je pense que c'est une bonne production, une bonne cuvée. Mais comment tu les as... Pardon, Daphne, il m'intéresse en fait. Comment tu les as choisis? Est-ce qu'il y a des jeunes qui t'envoient en fait des productions? Hilaria m'a dit qu'elle ne devait jamais chanter. Elle devait toujours rester une chanteuse de studio. Est-ce qu'il y a des jeunes qui t'envoient des productions? Comment est-ce que tu as matché avec eux ou tu les connaissais depuis? Et puis un jour tu t'es dit, bon les gars, venez, je vais m'occuper de vous. Bon, alors Hilaria, pour le cas de Hilaria, moi je la connais depuis. Elle a fait mes cœurs et tout ça dans mes concerts. C'est une couriste de taille. Oui, une grande couriste. Et donc... Que Daphne, je connais bien parce que... Mais on a travaillé avec elle en studio plusieurs fois. Oui, c'est pour ça que je dis que tu la connais bien. Parce qu'elle t'avais dit qu'elle ne chanterait pas. Et puis finalement, elle est là. Je lui avais dit que non, mais viens, on va faire un... Non, non, moi je ne vais pas chanter. Elle a l'autre, son autre copine là. Elle s'appelle Christelle. Voilà, les deux sont pareilles. Elle dit que non, non, on va rester des... Mais il y a des chanteuses comme ça au State qui sont des chanteuses de studio. Et elles font leur carrière au calme. Oui, bien sûr. Tranquille, sans forcer. Et donc, Arnold t'as pu convaincre qu'il n'a rien. Il n'a rien. Non, non. Elle avait fait un projet déjà. Et puis, lors du festival Gabon... Les étoiles du Gabon. C'est l'âge de la mémoire. Les étoiles du Gabon. Les étoiles du Gabon. C'était le 31 décembre. C'est ça. Voilà, elle s'est rapprochée. Lors des préparatifs, elle s'est rapprochée vers le mois. Elle m'a dit, j'ai envoyé un son. Est-ce que tu as écouté ? Je lui ai dit, non, je ne vais pas écouter. Ah, mais il faut regarder. Écoute, dans tes WhatsApp, j'ai écouté. Puis, j'ai trouvé ça bien. Mais bon, ce n'était pas très propre et tout ça. Puis, je lui ai dit, mais tu en as à quel niveau ? Elle dit, bon, justement, je vais reproduire ça. Je lui ai dit, mais pourquoi pas ? Je vais te reproduire ça. Voilà. Et pour Natural Flow, lui, il m'avait contacté sur Facebook. Ah, donc, tu es accessible ? Oui, je suis accessible. Je le lis. D'accord. Quand je le tends, je prends, je regarde ce qui arrive. Quand c'est intéressant, je regarde. Il m'a dit, moi, je veux que tu me produises et tout ça. Ce jour-là, j'étais comme de bonne humeur. Parce que je reçois des mondes comme ça tout le temps. Oui, c'est clair. C'est évident. Et donc, j'ai dit, OK, viens me faire écouter ce que tu fais et tout ça. Parce qu'en fait, lui, au départ, ils sont en duo. Il y a lui, Natural Flow et Stan. Donc, ils sont venus à deux. L'autre, c'est un rappeur principalement. Et donc, il lui a fait un projet à deux. Et puis, malheureusement, l'autre, pour des raisons d'étude, il n'a pas pu. Et donc, il est resté tout seul. Et on a produit ce truc. On a fait plusieurs sons. Et puis, on a choisi Preciose. Toi, tu as repris Pierre Kaverzan. Est-ce que tu avais une connexion particulière avec lui ? Oui, Pierre Kaverzan, c'est quelqu'un que j'admissais, d'abord, au départ, que moi, j'admirais beaucoup. Tu sais, j'aime chanter en phare. Donc, depuis mon enfance, c'est quelqu'un que je suivais de très près et que j'aimais soin d'interpréter. Et tu as dit que tu as une histoire avec cette chanson. Laquelle ? Mais c'est une chanson que j'écoute depuis, parce que c'est sa première chanson, je pense. Sa première chanson et je l'écoute depuis, depuis Fornoton. Je voyage quand je vis en Guinée, quoi. J'ai toujours cette chanson dans mes oreilles. Donc, je me souviens que j'avais fait trois mois, je n'écoutais que cette chanson. Je n'écoutais plus aucune autre chanson que cette chanson. Et puis là, Calvin Zain, c'est quelqu'un qui était très admiratif de ce que je faisais. Et il me le disait à chaque fois qu'on se croisait. Il me disait, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu me rappelles ma journée, tu me rappelles. Si tu as suivi Pierre Calvin Zain à l'époque, tu bougeais avec cette danseuse. Donc, moi, mon truc et tout ça, il se retrouvait un peu là-dedans. Et j'ai eu la confirmation encore de ça quand j'ai rencontré sa famille, sa femme, pour me donner l'autorisation de reprendre ce titre. Et ses enfants m'ont dit, mais ils nous parlaient tout le temps de toi. Ils nous parlaient tout le temps de ce garçon-là. Il est un truc spécial, vraiment, quand il est sur scène, c'est... Et voilà. Il avait promis de m'écrire une chanson. Il avait demandé de m'écrire une chanson. Et malheureusement, il est décédé entre-temps. Et pour moi, c'était comme un devoir de le reprendre. Et j'ai décidé de reprendre Kouminkén, cette chanson que j'aime beaucoup. Mais elle parle de quoi, concrètement, cette chanson ? Kouminkén parle de... William. Elle parle de son amour pour sa ville. Ce que tu disais comme si tu chantais ton village, tes souvenirs, tes... Mais il y a aussi une figure de style derrière. Il y a quelque chose d'autre qu'il veut exprimer. Tu sais que Pierre Claverzing, c'était un artiste... Un poète. C'était un poète, voilà. Il utilisait beaucoup des images pour faire passer des messages. Et il n'y a que les gens qui comprenaient bien le fond. Oui, qui pouvaient... Parce que dans la chanson, c'est en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient sur Libreville. Il vient à Beuilloc, Libreville, pour chercher du boulot. Et il trouve son boulot et il travaille pendant longtemps. Et il zéhi. Parce qu'il est même temps dans la canne. Je suis en train de vieillir et je me demande, est-ce que je veux te revoir ? Je veux voir ta beauté ? Il chose des filles OEM à une femme. Est-ce que je veux voir ta beauté ? Je me souviens de ces quartiers... Je ne sais pas les quartiers en Colombie. Oui, les quartiers... Yenassi, Akwaka... Akwaka, Mathurou... Il parle de tout. Il parle d'OEM en fait. Il choisit FIO, il aime à une belle femme. Voilà. Alors, Hilaria, toi, tu as décidé de rentrer dans la musique. Oui. En force. En puissance. Ça, c'est... Et là, tu es partie pour un titre qui s'appelle... L'ingrat. L'ingrat. C'est pourquoi tu chantes L'ingrat ? Tu as vécu l'ingratitude de l'homme ? Non, je n'ai pas vécu. Non, il faut nous dire. Tu peux lever un peu ton micro, comme ça, tu vas arrêter de te pencher. Voilà. Non, je n'ai pas vécu l'ingratitude de l'homme. C'est le vécu des voisines, des tantes, de mes mères, de mes soeurs. Les artistes, vous dites toujours ça. Non, deux fois, je parle des problèmes des autres. Non, non, non. Je m'inspire. On écrit souvent nos histoires, mais en ce qui concerne l'ingrat, ce n'est pas mon vécu. Ah, donc tu l'as écrit, tu as écrit cette chanson toi-même ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a finalement motivée à sauter le pas ? Ce qui m'a motivée à sauter le pas, c'était juste d'un coup de tête comme ça. Je me suis dit, bon... Après, il faut dire que quand j'ai commencé aussi à chanter depuis toute petite, moi, je... Mon grand rêve, c'était toujours de me voir sur une grande scène. Mais après, il y avait ce manque de confiance-là qui était en moi, qui faisait toujours en sorte que même si j'avais des opportunités en face de moi, je... j'étais toujours... Je disais, non, je ne viens pas, non, je ne chante pas. Même si les autres me disaient, mais non, en fait, c'est toi qui dois chanter parce que c'est toi qui a beaucoup plus d'expérience et qui a ce qu'on veut. Je disais toujours non et je me cachais derrière ce... Mais est-ce que toi, tu écris des chansons ou bien tu es juste choriste ? Non, non, j'écris. Ah, d'accord. Oui, j'écris. Mais pourquoi tu chantes beaucoup plus tes chansons des autres que de chanter tes propres chansons ? Justement, c'était dû au fait... Tu n'avais pas un coach ? Non, en fait, de ce manque de confiance, s'il faut commencer à m'exprimer en tant qu'artiste, à aller dans un studio, j'avais ce manque de confiance-là. Et même en tant que choriste, aller en studio poser des cœurs pour les autres. Si un Saïd n'était pas à côté de moi ou un Yoann, c'était toujours... Non, non, je ne peux pas venir parce que... Mais après, j'ai décidé de le faire toute seule. On m'appelait, je partais toute seule. Et puis la confiance est rentrée petit à petit. Donc finalement, tu en as beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance. À côté d'un moment. Et tu crois que tu peux ? Bien sûr. D'accord. Et pourquoi tu as jeté ton dévolu sur Arnold ? Ah ! Non, je n'ai pas... Non, ton dévolu pour la production, en fait. Je change la phrase. Pourquoi avoir choisi Arnold Jude pour la production ? Est-ce que tu ne penses pas que tu avais encore peur ? Donc tu es venu un peu vers ton boss et tout ? Non, même pas. Pour qui tu faisais les cœurs ? Non, du tout. Le choix d'Arnold Jude, d'ailleurs, c'est fait tout seul. Ce n'est même pas moi. Je ne sais même pas. Ce n'est même pas moi qui ai fait le choix, en fait. J'ai terminé la chanson studio avec les moyens de bord. Et puis, comme tout le monde fait, on balance sur WhatsApp, essayer d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Et puis, j'ai envoyé à Jude. Chacun a essayé de me donner son avis, mais lui, je n'avais pas de retour. Bon, j'ai laissé ça comme ça. Combien même j'envoyais des bonjours, comme on s'écrivait souvent sur WhatsApp. Bonjour, ça va, oui. J'ai laissé. Et puis, on s'est revus au festival des... Des étoiles. Des étoiles, voilà, en décembre, parce que j'étais choriste et lui, il était artiste. Et puis, à la répétition, il était content de me voir parce que ça faisait longtemps. Moi aussi, j'étais contente d'ailleurs. Et puis, je lui ai dit, mais... Mais tu avais quand même le petit cœur qui ne répondait pas. Elle avait un pincement au cœur. Pourquoi il n'a pas répondu? Après, je me dis, c'est un artiste et c'est quelqu'un qui travaille dans la vie. Il a des occupations, donc certainement... Après, en même temps, il y avait aussi cette idée-là de se dire que, bon, peut-être qu'il n'a pas apprécié. Ça, il vaut la peine d'insister. Mais j'ai quand même demandé que, mais... Je t'ai envoyé quelque chose, en fait, j'attends ton avis depuis... Il m'a dit, non, je n'ai pas reçu. Je dis, si, regarde. Après, il m'a dit, ah, tu sais, souvent, je reçois des choses. Et sur le coup, il a regardé sur son WhatsApp. Il a chargé, il a téléchargé la chanson. Et puis, il a écouté. Quand il a fini d'écouter, il m'a appelé. Il m'a dit, tu fais comment? C'est beau, c'est toi qui chante. Je dis, oui, c'est toi qui a écrit. Je dis, oui, c'est moi. Je voulais justement ton avis. J'ai envoyé aux gens. Il m'a dit, mais tu fais comment? Je dis, je suis là, je suis... J'essaie de taffer et tout. Il m'a dit, même ça, je vais te produire. On écoute une petite partie. C'est toujours sur ce titre. Ce style-là que tu vas partir ou bien c'était juste pour se lancer? Non. Pour me lancer, c'est ce style, c'est cette chanson. Mais je ne vais pas me catégoriser sur un style. D'accord. Parce que l'inspiration, quand elle vient, elle peut venir sur différents styles. Ça peut être un zouk. Par exemple, il y a des zouk que j'ai écrits. Ça peut être un son R&B. Ou bien j'écoute une musique qui me plaît, mais vraiment. Et puis j'ai une inspiration sur cette musique. Donc je ne vais pas me catégoriser forcément sur une seule musique. Mais pour la sortie officielle, c'est celle-là d'abord. Arnaud, tu te préoccupes juste de lancer les artistes ou tu les coaches? Non, mais au départ, je les lance là. Maintenant, je vais les coacher pour la scène et tout ça. Parce que forcément, c'est un peu une partie de moi que je vais donner. Que je donne d'ailleurs même. Donc ils vont me représenter et je veux qu'ils me rebrandent valablement. Donc je vais les coacher forcément. Natural flow. Toi, c'est le rap? La chanson, R&B. R&B. C'est l'autre Stan qui faisait le rap. Il faisait le duo en fait. Aucun gars costaud comme toi, tu vas faire les R&B. Es-tu un lover? Tu es un lover? Non, mais bon, après, c'est... C'est un choix. C'est un choix. Tu chantes pour les meufs? Je sais rapper aussi. Tu chantes pour les meufs ou tu chantes pour autre chose? Je chante pour tout. Tu chantes pour tout. Et dans la chanson précieuse, c'est une meuf? Bien sûr. Mais alors, pourquoi tu ne veux pas avouer quand tu chantes ta meuf? Tu chantes l'amour. Tu aimes l'amour? Tu n'aimes pas l'amour. Tu aimes aimer. Non, tu sais, nous, on aime l'amour. Moi, principalement, je suis une loveruse. D'accord. Et toi, depuis quand tu commences la musique? 2002. 2002, hein? Ah, ça fait longtemps. Tu devais être très jeune. Oui, oui, 12 ans. Là, tu chantais derrière la maison. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu connaissais Arnold Jules? Non. Mais quand même, en tant qu'artiste, oui. Parce que j'écoutais sa musique, je ne connaissais pas consignement. Tu chantais « Je m'en aille, j'en ai, chérie. » Voilà, Elon de Miller et tout. « J'ai pas l'air. » « Je la kiffe grave. » « J'ai pas l'air. » « Je la kiffe grave. » et puis il y a les filles qui commencent à s'agiter à côté de nous quittez-la donc Stan, toi j'ai écrit précieuse Naturel et Stan Naturel et Stan, on a écrit précieuse ensemble Stan, il était d'accord pour que tu l'exploites ? bien sûr, déjà que c'est lui qui était censé chanter le deuxième couplet c'est même lui qui l'a écrit d'ailleurs mais bon après comme pour des raisons personnelles, il a dû arrêter faire un break c'est moi qui me suis resté ça parle de quoi ? ça parle d'une fille que tu aimes ? oui, une fille que j'aime beaucoup et puis qui supporte tout ce que je fais c'est-à-dire quand ça va mal, elle est là quand ça va bien donc tu veux seulement que la fille supporte quoi ? non, non, mais après c'est réciproque c'est réciproque, d'accord donc votre amour est réciproque bien sûr et voilà pourquoi tu la considères comme très précieuse voilà Gina ? la plupart du temps, on tombe sur les artistes qui passent ici et qui font ouais mais non avant j'étais avec un producteur mais qui ne voyait pas bien où je voulais aller donc j'ai décidé de partir et d'aller chez un autre et ainsi de suite voilà, est-ce que ça ne va pas t'arriver ? tu n'as pas envoyé est-ce que tu as envoyé ce son à plusieurs personnes et puis tu voyais la personne qui allait choper ça comme ça que bon oui ou c'était vraiment une motivation ou tu t'es dit moi j'observe Arnold depuis je vais aller travailler avec lui oui mais c'est avant même d'écrire à Arnold j'ai pensé à ce qu'il avait déjà fait avant c'est-à-dire j'ai vu ce qu'il avait fait avec Azaf c'est vrai que ça n'a pas marché peut-être mais moi j'ai vu le travail qui a été fait autour et ça m'avait beaucoup intéressé d'ailleurs à l'époque mais bon après j'étais pas si professionnel que ça en matière de musique et puis quand j'ai décidé de lui écrire j'ai écrit avec la confiance parce que je savais que ce que je faisais était bien et qu'il allait apprécier on va écouter une petite partie de ta chanson volontairement je me suis laissé faire on n'ira pas jusqu'à la gare parce qu'après le voyage peut continuer moi je t'emmènerai loin aussi loin que les gens vont t'envier votre amour va rester inchangé les jaloux ne pourront plus parler et je t'ai montré au monde entier parce que tu es ma précieuse à moi mon amour, mon bébé chéri mon téma nangai, bébé nalingui yo mama nalingui yo mama chéri nangai, bébé sans toi je me sens mal la précieuse de Natural Flow sur les 145 Urban FM Arnold, est-ce que tu vas mettre un accent sur la valorisation des cultures gabonaises comme toi-même tu le fais à tes artistes oui mais bien sûr ça ressemble à la musique congolaise parce que là ça va dans les nalingui yo j'ai vu tellement on n'a pas quitté c'est la même chose parce que alors lui il chante en fin on n'aime pas, on est traditionnalistes non je blague non mais évidemment parce que moi j'y tiens c'est une partie de, c'est ça de transmettre aux autres ce qu'on a reçu moi je suis un défenseur de la culture gabonaise même je lui avais dit mais pourquoi il y a assez de nalingui yo comme ça il m'a dit bon tu peux expliquer il faut dire que mon papa a été marié à une femme congolaise ah d'accord elle t'a bien éduqué voilà justement et je trouve que l'ingala c'est une langue qui est belle quand on la chante en fait donc j'ai dû mettre ça dans le refrain mais à la fin quand même du titre il y a les voilà il y a des moi je trouve que la meilleure langue pour chanter l'amour c'est le mienais et on dit comment je t'aime en mienais metton d'avoir exactement elle va te bloquer mais non j'étais en train de réfléchir à Nance tu connais Nance de Christophe oui c'est vrai que maintenant que tu le dis Nance elle chante le zou comme mienais oui ça sonne bien Serge et Niga ça sonne bien moi je reviens vers toi Arnaud tu as chanté sur toutes les langues oui en mienais, en fin, en teke, en zébi, en compta en zébi c'était bien j'ai fait, j'ai tout fait mais comme je l'aime sur sa chanson à la fin quand même il revient sur les langues du Gabon d'accord Nihurandi 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 c'est trop bien donc c'est pour dire qu'on ne laisse pas on ne se loisnera pas de ça en zébi on dit je t'aime comme un mettawe je termine avec tu n'as jamais écouté cette chanson c'est trop court il termine même sa chanson en disant mettawe bébé tu as vu comment c'est magique mettawe enfin c'est comment c'est pas manzingo non manzingo si je te fais la cour mannyurwa c'est je t'aime applaudis pour moi, applaudis, applaudis moi je voulais je voulais te demander parfois on est toujours en train d'attendre moi je suis très intéressée par les nouveaux artistes parce qu'ils viennent là ils sont dans la période lune de miel tout est beau et tout et après tu vois j'ai envie de te demander c'est valable pour toi aussi qu'est-ce que vous pensez que vous apportez en fait Arnold parce qu'Arnold il va vous apporter son expérience son parcours sa connaissance et tout qu'est-ce que vous vous apportez parce que c'est un partage aussi qu'est-ce que vous pensez que vous apportez qu'est-ce qu'on apporte déjà notre savoir-faire c'est-à-dire que en plus du fait qu'on soit artiste dans nos styles différents on a quand même déjà un parcours voilà et puis après il y a de notre du fait qu'on sache faire quand même on sache enchanter voilà il y aura la porte de Jude qui saura nous orienter artistiquement je pense qu'avec ça on pourra donner quelque chose et puis il y a aussi la fougue de la jeunesse la nouvelle énergie et tout ça que vous apportez parce que le grand lui c'est déjà 25 années de carrière c'est beaucoup d'années qui sont passées et tout le courage et la confiance et vous allez faire aussi des longues carrières comme ça vous allez faire des petites carrières on espère on espère d'accord ok tu passes combien de temps en moyenne au studio je peux pas compter quand je suis au studio j'ai envie d'y rester d'accord donc il y a d'autres produits à côté Arnold oui bien sûr ils ont tous des produits ceux qu'on écoute là c'est déjà disponible sur les plateformes dans 3 jours ce sera disponible d'accord ok maintenant si les gens ont sorti de cette émission les gens veulent écouter ce que vous avez déjà produit comment ils font ils s'attendent la sortie officielle d'accord ils attendent la sortie officielle d'accord ok je pense qu'on a fait le tour de présentation du nouveau son d'Arnold June Koumé Ken une reprise de Bob Marlon tu n'as pas parlé des lignes à la paix d'un frère c'est pas Bob Marlon c'est Pierre c'est de la paix d'un frère tu n'as pas parlé de l'hymne à la paix en fait je pense là tu penses à Rydien Shamsung ouais je pense à Rydien Shamsung tu n'as pas parlé de l'hymne à la paix d'un frère non mais c'est exact on parle de nouveauté tu n'as pas parlé de l'hymne à la paix on parle de nouveauté c'est une chanson mythique tu as repris ça avec Queen Koum Angèle Asseli Lauriane Koum mais vous ne m'avez pas donné le contenu là ah ben bon là c'est ma nature d'accord nous allons l'écouter plus tard quand ce sera disponible dans 3-4 jours parce que j'ai 6 pièces jouettes et là j'ai 6 pièces jouettes tu as 6 pièces jouettes 6 pièces 6 pièces 6 pièces en fait non ça fait 6 de ma tête tu vois merci Armajou tu étais avec nous ce matin c'est le 185 une fois arrivé tu dis à ton équipe de m'envoyer hymne à la paix d'accord pour qu'on puisse écouter la nouvelle version d'Arnaud June mais pourquoi reprendre ça encore mais parce que c'est une chanson tu aimes vivre le passé non c'est pas vivre le passé c'est à dire que tu sais il y a des chansons mythiques on dirait que tu es dans les possibilités de nous sortir des trucs plus il y a des chansons mythiques donc vous vous enfermez non 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 il y a un acteur et un artiste qui a fait au Gabon Hintia il a chanté la même chanson 60 fois mais non mais attends mais tu vas pas me lire à moi quand même mais en 25 ans j'ai fait une pléthore de chansons et de hits donc si je m'accroche à ça une chanson comme hymne à la paix c'est parce que c'est un message particulier mais franchement le message de hymne à la paix tu prends phrase par phrase il serait difficile de récrire une chanson qui avait écrit ça ? Alexandre Samba et ça a été chanté par Pongo Love ah bon ? et la deuxième version c'est moi qui fais tout seul et puis après là j'ai invité Angela Cédé qui est ambassadeur pour la paix comme moi Queen Coombe et le règne des condos il faut écouter c'est vraiment génial et ça peut être notre version de We Are The World We Are The World tu as vu combien de fois ça a été repris ? mais il y a combien d'artistes dans ta nouvelle version ? 4 seulement pourquoi tu n'as pas pris les autres ? il y a la nouvelle génération aussi tu as invité Angie Blink tu as invité Chris tu as invité BGMFK chacun venait mettre sa voix un peu comme We Are The World l'autre qui chante pour les meufs Kaz R&B Killer voilà Kaz on pourra faire son concert on pourra faire une version Nacho oui moi on pourrait faire son parce que tu sais le tout c'est que le morceau il est très court ben vous pouvez l'allonger on l'allonge mais voilà par exemple pour le concert moi en version live je serai bien allongé tu vois à la version là par exemple pour le concert des 25 ans de carrière moi j'ai envie de finir de terminer mon concert avec cette version là mais allongé avec plein d'artistes la nouvelle génération l'ancienne génération tout ça mélangé parce que la paix c'est important parce qu'il faut dire aussi que après il y a ce qui est prévu dans la situation des 25 ans de carrière c'est qu'il y aura un grand concert live une soirée de gala pour célébrer les 25 ans ou à l'écouter 25 choux d'Arnold Jude 25 choux d'accord merci Arnold Jude merci les gars d'avoir accepté notre invitation nous avons passé exactement 20 minutes ensemble c'est le moment de nous séparer on va retrouver d'autres invités qui vont ton artiste d'accord on sera avec nous dans quelques minutes mignon pigeon oui mignon pigeon pigeon mignon on reste connecté sur les 104.5 et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écouter des programmes d'Oban Eiffel toi là ne regarde pas derrière je dis toi oui viens me voir regroupe toute la famille et viens me voir à l'institut français du Gabon oui oui toute la famille mais oh laisse moi donc je disais pardon mon frère il faut venir tout le monde arrête ça tu me perturbe je donne les informations fixe et sincère bon vas-y parle ok je vous donne rendez-vous n'hésitez pas c'est le 28 avril c'est 20 poissons d'avril comme il vous a dit alors tout le monde on regarde les informations on se retrouve le samedi 28 avril à 19h Urban FM 14.5 la station urbaine vous écoutez Urban FM 14.5 la station urbaine Urban FM première radio chez les jeunes Urban FM la radio des musiques urbaines pour nous le fort 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 post Urban FM 104.5 la station urbaine c'est un fresh morning stillbanfm.fm En effet.